bonjour les amis c'est la deuxième journée ici dans les 120 120 donc tu sais bien ce qu'on a fait hier là on vient de tous trois se baser sur ce qu'on a fait hier comme ça on est tranquille on va pouvoir faire toute cette partie là et aujourd'hui ce qu'on va faire comme ça ça va changer un peu tu vas pas tu vas pas voir la même chose que l'autre fois on va essayer de se baser sur les coupes donc ici tu vois va déjà te montrer ces deux coupes là on va faire propre parce qu'avec la disque c'est un petit peu petit donc on va faire propre tu vas voir et on va essayer de montrer un peu toutes ces coupes la prise de mesure et des coups donc voilà tout à l'heure bon comme tu as pu voir au fait on a là c'est la plus vieille des cloches qu'on a c'est la 3 et au fait à mon avis il faut la nettoyer confortablement et pour ça on va on vend une c'est une pierre exprès et c'est pour nettoyer tout ce qui est diamant donc des disques de disqueuse tout ce qui est carottes comme celle là ça s'achète et c'est quelque chose de fort abrasif et qui nettoie en même temps donc à mon avis ça va devoir parce que la matière en encore dessus donc on voit en 30 et je te montrerai je te ferai une petite vidéo là dessus regarde là on va l'aider avec de l'eau tu vas voir que ça va mieux garde bien à toi je vais te battre en accélérisant regarde voilà donc elle est placée et alors pour ce faire il a fait quoi il a pris la mesure de ce carrelage là je vais faire avec toi oh putain on en est sur le fréo donc tu vois on voit ces traits là regarde tac donc il a pris la mesure de ce carrelage là là il a décompté un petit peu il a vu que c'est 34 et demi 39 il a tracé alors après il a pris la mesure à partir de l'eau de carrelage c'est pas que je te prends pour un con c'est que je t'explique parce que normalement c'est pour quelqu'un qui voudrait bien se lancer et pas un professionnel et là il a vu que c'était 24 et 29 et il a pris l'eau de mesure comme ceux ci aussi et les a tracé et pour après on les a clochés vu que c'est un îlot on aurait même nous parce qu'on a voulu faire quoi mais vu que c'est un îlot aurait même pu faire quelque chose de carré et a pas de souci tu étais pas obligé d'acheter une cloche et tu pouvais très bientôt sortir il n'y a pas de problème c'est juste pour te montrer voilà c'est comme j'ai dit c'est pas que je te prends pour un con voilà c'est parce que normalement ces vidéos là sont faites pour quelqu'un d'amateur qui veut faire son carrelage lui même allez ça continue il ya tu vois pour faire celle là donc celle là elle fait c'est seul endroit où on tombe pas de mal enfin on tombe mal elle fait un U assez gain technique après donc tu prends ta mesure tu laisses 5 mm là tu décomptes ton joint donc 2 et 5 7 on est d'accord tu fais pareil ici et ici tu vois vu que le carrelage il n'est pas encore mis mais frérot il a mis une chute et pour avoir l'autre alignement là bas ben il a mis une chute contre aussi comme ça il a ses alignements qui sont bons et il n'avait plus qu'à mesurer à chaque fois il a retiré donc les 7 mm et voilà c'est bien ça frérot ouais ouais super donc voilà à chaque fois on va te montrer et on te remontrera quand on voit là moi je vais me faire engueuler tu peux montrer à les tracés rien donc ça le grand côté le petit l'autre et là hop la fin donc tu vois ça va être un super petit U et il va s'amuser le frérot ça va aller ça va aller c'est un bon alors regarde tu vois le frérot il a déjà il prend déjà les mesures à l'avance donc il a fait 73 et demi c'est un petit peu un petit peu juste quand même ce qu'il y a ici c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de plate donc c'est un peu plus compliqué 69,4 secondes et pour après tu l'emmènes à l'atelier graissage voilà et maintenant on va aller la poser ben voilà là dedans il y a les rouges ils vont bien voilà on va commencer la ligne sur le suivante voilà la fameuse coupe de tantôt elle est mise ici ce sera après ce sera technique donc pas de soucis celle là est mise voilà alors il a vu que c'est super fragile en fait il a coupé il a déjà enlevé le plus grand des morceaux tu vois jusque là le L et pour après il a pris ici en biais pour éviter ce que c'est tellement c'est du 6 mm donc c'est tellement fragile un petit morceau comme ça voilà bon je vais te placer et on va on va en coller ensemble voilà et si le frérot il passe après comme ça ça il y aura juste du avoir son cul pendant qu'il pose le panier bon pour un carrelage en 20-20 avec le 10001 de 15 c'est plus ou moins 6 mm citrouillet citrouillet je dirais on connaît citrouillet voilà comme je t'ai dit dans la première vidéo tu étales à la truelle c'est plus facile et en même temps tu as un meilleur transfert directement sur la chape c'est bien c'est du direct c'est bien c'est beau ça va plus tard donc tu étales avec la truelle comme ça tu as déjà un meilleur transfert et tu auras plus facile pour peigner bon tu as déjà toutes on on beaucoup beaucoup comme c'est bien et ça franchement ça coûte 15 euros ça coûte 15 euros et ça ah 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 C'est Gros de Nours, je regarde un peu ce que je veux dire. Gros de Nours, c'est le collègue chapiste que vous avez vu l'autre fois. Sous-titrage ST' 501 C'était plus facile si je peigne dans l'autre sens, mais sinon on voyait le frérot au cœur. Concession au biais. Après tout, gratte. C'est très beau pour pouvoir brisser. C'était plus facile. C'est celui-là. C'est clair. On va faire le retour au masque. C'est mon masque. On va faire lisser par là, comme ça personne ne peut le voir. C'est clair, c'est clair. Et puis tu tapotes dessus pour bien faire contact avec le graissage que tu as fait derrière le carreau et la colle que tu as mis au sol. Comme ça là, tu as un super troncel. Là, tu as même un peu de colle qui sort par le joint, même qu'on a gratté. Des petites cases. Tu check quand même un coup pour voir si c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et voilà. Bon, je vais aller voir ce qu'il voulait pour le coup de téléphone. Alors, on va prendre la mesure d'une coupe. Ah, tu as déjà fait ça là, tonton. Donc là, 29.7, tu vois, on note sur le mur direct. 29.7. Donc 29.7 aussi. J'ai mes directives, hein. Je note. 29.7. C'est bon. Alors ici, on va lui mettre. Alors ici, on va lui mettre, rien tu vois, 39.5. C'est bien. Et là, 39.5 aussi. Donc, je dois noter. Donc, je dois noter. 39.5. Hop. Voilà. L'autre mesure, donc celle de là à là, pour faire l'onglet. Je vais placer vite, ces deux là. Comme ça, on saura la mesure directe. Ou alors, tu fais, tu te mets un morceau. Ou tu prends une équerre, une latte, ce que tu veux. Tu reprends l'alignement de celui-là. Et puis, tu mesures tout simplement. Alors, tu vois, maintenant que j'ai ce là. De toute façon, il vaut quand même mieux les mettre au fur et à mesure. Au moins, tu avances aussi pendant ce temps-là. Et là, tu mesures. Et on pourra faire un 65.7. 65.7. Je mesure tout de là. Mais, hop. Là, j'ai pas besoin. Normalement. Alors, maintenant, on va aller le tracer. Oh, frérot. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous avons un petit 2L. 29.3. Donc là, elle est déjà mise dans le bon sens. Ça, c'est le côté qui est découpé. C'est une chute qu'on récupère. Donc, c'est 29.3. 29.3. 29.3. Je fais. 29.7.1. 65.7. Et là, c'est 29.7. Voilà. Et après, nous avons 39.5 sur le reste. Donc, 39.5. Donc, 39.5. C'était pas besoin de zoom. Bon, je suis pas rassuré. C'est vraiment bien. Il a compris. Je voyais plein de plus. Et c'était 65.7. Voilà. On va me chercher. Maintenant, on va faire nos traits. Et voilà. Donc, tu sais que ça et ça, c'est à enlever. Bon. On va faire ça disqueuse. Voilà. Hop. Ok. On va aller faire ça. Ouais. Pas besoin de te montrer. Tu connais. Ben voilà, les amis. Ici que s'arrête la vidéo du jour 2. Spécial coupe. Bon, désolé de pas t'avoir montré plus. Mais ça prend énormément de temps. Et il faut avancer. Ouais. Pas trop le choix. Pas trop le choix. Donc, t'as vu. T'as vu. T'as vu l'autre là-bas. T'as vu l'autre là-bas. La fameuse. T'as vu les autres ici. Donc, c'est tout con quoi. En t'as mesure, tu retires le joint. Tu retires ce qu'il te faut comme réservation. Pour ne pas être contre le mur. Et c'est tout simple. Tu as vu aussi. Pour laisser passer les câbles électriques ou quoi. Et ici, tu ne te prends pas le chou. Il y a l'îlot aussi. Là, on a fait propre. Parce que voilà. Faire un carré. Vu qu'on n'a pas de petite meuleuse. C'était quand même assez compliqué. Donc voilà. Là. C'est ici qu'elle se termine. N'hésite pas à t'abonner. T'as pris sur ma petite tête. Tu vas voir. Et partagez. Likez. Essayez de partager un maximum. Si c'est possible. Histoire qu'on ait des nouveaux abonnés. C'est pas qu'on stagne un petit peu. Mais ça monte un petit peu moins vite. Et voilà quoi. Et bientôt, on sera à échéance. Parce qu'on a un an. Mais ça, je vais te faire un petit vlog. On va discuter de l'avenir de la chaîne. Je vais te faire ça. Ça va ? Allez, ciao, ciao les amis.